Retour sur le plateau de la REF, le plateau TV de cette REF 2020 du MEDEF et l'on parle maintenant des chambres de commerce. En effet, les CCI, comme on dit, ont reçu une lettre de mission du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le 17 mars pour devenir les points d'entrée et de rencontre auprès des entreprises du territoire. Elles sont en quelque sorte le guichet d'entrée pour toutes les entreprises en détresse pendant cette période de crise. Quelle responsabilité ? Eh bien, pour en parler, un homme très responsable, Pierre Gauguet, le président de CCI France. Pierre Gauguet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, j'imagine que vous avez connu une période très, très intense. Toutes les entreprises vous sollicitent. Écoutez, on a près de 3 millions d'entreprises ressortissantes des chambres de commerce. Et dans cette période très courte, confinement et début du déconfinement, on a eu des contacts avec près d'un million d'entreprises. D'abord pour les informer, puis pour les accompagner et souvent pour, quelque part, répondre à leur détresse. Je veux dire que le numérique, c'est bien, mais à un moment donné, il faut parler à quelqu'un. Il faut avoir un contact humain. Et nous étions là pour ça. Nos chefs d'entreprise qui managent les chambres sont issus des écosystèmes territoriaux. Donc la sensibilité et la proximité, c'est essentiel. Et c'est ce qu'on a apporté à notre échelle partout où on a pu. Et on a du mal à se rendre compte les missions et la capacité et la responsabilité des chambres de commerce. Vous êtes bien sûr présent sur tout le territoire, mais à la faveur de cette crise, on se rend compte de toutes vos prérogatives. Est-ce que, en quelques mots, vous voulez bien résumer pour notre public tout ce que fait la CCI et sans qu'on le sache parfois ? Écoutez, je veux dire que la CCI, elle va du début de vie d'une entreprise à sa création, voire même avant sa création, la faisabilité du projet. On a des outils, notamment des logiciels, qui permettent à l'entrepreneur de tester son projet, de le discuter avec nous avant de se lancer. Une fois qu'il s'est lancé, il faut qu'il se développe. Donc on va l'accompagner. On va l'accompagner dans ses choix d'organisation, dans ses choix de marché. Et on va, par exemple, l'accompagner à l'international, s'il en a la volonté et les produits, avec la Team France Export et nos amis de Business France. On a des conseillers dédiés. On va l'accompagner de plus en plus, et cette crise l'a montré, dans son transformation numérique, dans la maîtrise du digital, qui est essentielle aujourd'hui pour, quelque part, dépasser, survivre dans ces périodes-là. Et demain, il va vouloir transmettre, passer son entreprise. On va l'accompagner à ce niveau-là aussi, mais sachant qu'il a besoin de compétences. Et donc on forme 500 000 gènes tous les ans. Dans nos champs d'apprentissage, dans nos écoles de commerce, il y a des petites écoles à côté, HEC, vous connaissez peut-être. C'est les chambres de commerce, ceci. Nous avons des écoles d'ingénieurs. Et tout ceci permet d'approcher l'entrepreneur avec le besoin essentiel dans son développement, son besoin de compétences. Voilà. Donc, vous voyez, le panel est très important. Il faut y rajouter que l'on est des conseillers privilégiés, des collectivités territoriales. Comment aménager un centre-ville commercial ? Comment développer une zone commerciale ? On est évidemment aussi quelque part des interlocuteurs des régions. Et on est fait partie des SRDE 2i pour toute la stratégie régionale, qu'elle soit nationale. Donc, c'est vrai que beaucoup ne connaissent pas toute cette activité. Ce que je peux vous dire, c'est que les chefs d'entreprise qui travaillent à les champs de commerce, à 90% sont satisfaits et continuent à consommer chambres. Donc, je ne peux qu'encourager les autres à ouvrir cette consommation. Et c'est ce qui s'est fait dans cette période. Alors, c'est vrai, les missions sont nombreuses. On le voit des chambres de commerce, les CEDSI. En même temps, il faut parler également de la dimension locale. Parce que vous êtes une force locale. Nous avons entendu le Premier ministre qui a ouvert cette rêve du MEDEV tout à l'heure, Jean Castex. Et précisément, il a développé une vision territoriale. Donc, non seulement vous êtes, mais est-ce que vous n'êtes pas amené à prendre un rôle encore plus important à l'avenir ? Alors, le territorial, c'est notre ADN. Nous sommes dans la proximité. Comme je vous l'ai dit, nos chefs d'entreprise élus, nous sommes la seule démocratie économique élue. Elle vient des territoires, en distinguant l'industrie, le service et le commerce. Et donc, cette proximité, elle se traduit par la capacité que nous avons de faire travailler ensemble un vrai collectif, collectivité territoriale, entreprise et tout ceci dans un but de développement. Ça va être, par exemple, l'installation de la fibre. On va investir quelque part pour obtenir des résultats là-dessus. Donc, le collectif territorial, cet ADN-là que le Premier ministre porte en avant, il fait partie de notre histoire à nous. On est né dans les territoires et aujourd'hui, on est un réseau important aussi au niveau de l'Europe. Les chambres de commerce sont vice-présidents en France de toutes les chambres de commerce européennes, qui sont aussi un outil important. Développement par pays. Je rappelle qu'il y a 120 chambres de commerce françaises à travers le monde, qui ne dépendent pas de moi, mais qui sont le réseau mondial des chambres de commerce. Quelque part, vous voyez la densité de ces communautés d'affaires qui, quelque part, sont suivies par nos communautés d'étudiants. Alors, que proposez-vous aux entreprises ? Au-delà des missions, les entreprises, plus que jamais, sont à la recherche de solutions, de facilitateurs. Alors, il y avait la question avant et puis maintenant que cette crise les taraude, quelle est votre offre de services d'outils ? Alors, je crois que vous venez d'employer le mot clé, qui est le mot solution, au point que notre catalogue de services et de produits, nous l'avons appelé solutions, solutions CCI, et que l'on vienne de mettre en place des solutions dédiées uniquement à la relance, qui sont à la disposition de nos chefs d'entreprise. Quelques exemples ? Alors, si vous voulez, par exemple, la transformation numérique. On a des métiers, des fédérations professionnelles qui se sont aperçus à cette occasion que leur transformation, que le numérique n'était pas assez présent. On a vu que les commerces qui réussissaient le mieux à survivre étaient ceux qui savaient animer une communauté de clients autour d'un Facebook, d'un WhatsApp, etc. Ils gardaient les clients et les retrouvaient à la sortie. Ceux qui n'avaient pas ça ont été en fragilité. De suite, il faut mettre en place la concurrence au commerce en ligne. Nos chambres ont développé des marketplaces, des solutions de commerce en ligne pour les commerçants de centre-ville et de proximité. Quand ça a réouvert, qui savait que tel commerce avait réouvert ou pas ? On a mis en place des outils de géolocalisation permettant à tout citoyen, sur son téléphone, de savoir dans sa ville les commerces qui venaient de réouvrir ou de quelle heure à quelle heure. Donc, voilà, notre job, c'est ça. Et c'est de veiller aussi à la transformation au sens développement durable, environnemental, les bonnes pratiques, les recyclages d'emballages, les circuits courts. Alors, toutes ces choses-là, les chambres essaient de les promouvoir. Et évidemment, avec l'efficacité qui tient à leur connaissance intime de chaque territoire. Comme le Premier ministre l'a dit, des solutions globales qui viennent d'en haut, elles ne sont pas efficaces. Elles ne le sont que si on sait les personnaliser, territoire par territoire. Et c'est le job essentiel des chambres qu'elles font depuis toujours et qu'elles le feront encore mieux demain. Alors, plus que jamais, le service public, au sens large, est sollicité dans les territoires. Et puis, avant, si on se résume, avant cet épisode terrible du coronavirus, il y a le monde du privé, le monde du public, certains accusant l'autre d'inertie. Et puis, on a vu à la faveur, il faut bien le dire, de cette épidémie, un rapprochement, une convergence entre tous les acteurs, aussi bien public, territorial, privé, nationaux ou internationaux, pour sortir de cette pandémie. Est-ce que, quand même, il y a des enseignements et que vous travaillez mieux ensemble avec les entreprises ? Vous aviez commencé, mais il y a des évoctions, peut-être. Oui, voilà. Comme vous dites, on avait commencé quand même très nettement. Tous les territoires sont conscients aujourd'hui, même si c'est les plus ruraux, que pour gagner, il faut jouer dans un collectif. Et que ce collectif, toutes les énergies doivent s'y retrouver dans une stratégie définie ensemble. Cela dit, certains étaient restés au niveau du langage et de la déclaration d'intention. Et ces circonstances, les circonstances des Gilets jaunes avant aussi, avaient montré qu'il fallait effectivement jouer ensemble, se parler et, quelque part, être solidaires. Et ce mot-là est très important, y compris la solidarité de certaines métropoles avec les territoires environnants. Nos chambres métropolitaines aujourd'hui ont une vocation essentielle. C'est, quelque part, d'être les locomotives du territoire environnant. Et tout ceci dans l'intérêt global, j'allais dire, de la France. Alors, on ne va pas jouer au censeur, mais des mesures ont d'ores et déjà été annoncées au niveau national, au niveau européen. On en attend encore avec, la semaine prochaine, le plan de relance du gouvernement français. Mais est-ce que, globalement, les mesures sont à la hauteur ? Il y a des attentes et des besoins des entreprises. Ce n'est pas juste du désidérata. Pour terminer les fins de mois, pour terminer la fin de l'année, pour survivre. Est-ce que les mesures, aujourd'hui, vous paraissent adéquates ? Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le mode de fonctionnement me paraît adéquat. C'est de la cybernétique. Si je puis me permettre, la cybernétique, c'est la correction de l'action en train de se faire. C'est-à-dire que notre job, à nous, c'est de faire remonter très vite au gouvernement les trous dans la raquette. Là, ça ne fonctionne pas tout à fait bien. Ce que je peux dire, c'est que la réactivité a été assez remarquable. Et que, quelque part, dans les jours qui suivaient, les adaptations, on les trouvait. La problématique des PGE, regardez, on a dit, attention, les PGE, il y a un moment où il faudra les rembourser. Peut-être que tout le monde ne pourra pas. Ça y est, Bruno Le Maire et ses équipes sont sur ce sujet. De rééchelonnement dans le temps, voire, effectivement, d'outils en fonds propres. Donc, je veux dire que notre job, nous, c'est d'être un rôle de vigilance, d'alerte, évidemment, d'accompagnement. Et chaque fois qu'on a fait remonter une alerte, jusqu'à maintenant, on a vu la correction arriver. Et ce mode de fonctionnement fait que le produit n'est jamais achevé et qu'il est en train de se compléter au fur et à mesure. Certains problèmes sont résolus. On n'en parle plus. De nouveaux peuvent apparaître. Et dans le temps, il y aura de grands problèmes devant nous. Il y en a. Et je suis sûr que ce mode de fonctionnement, itératif, cybernétique, comme je le qualifie, est la bonne méthode. On a beaucoup parlé de l'attractivité des territoires quand on parlait de l'évolution des comportements, des goûts des Français. Ils ont découvert qu'à distance, ils pouvaient très bien faire leur job. Et puis, ce goût d'être dans la nature, est-ce que vous, qui êtes tout un réseau ancré localement, vous voyez là des opportunités ? Et là, je ne parle pas seulement du logement, du cadre de vie au quotidien, mais en termes économiques, industriels, services, pas seulement qui est le vôtre. Est-ce que ça ouvre la voie à un avenir un petit peu différent ? Alors moi, je suis persuadé de cela. Je veux dire que je pense que nos territoires, y compris ruraux, ont un avenir important qui est beaucoup lié à l'installation de la fibre. J'ai compris que le gouvernement accélérait le déploiement de la fibre. C'est essentiel. Mais regardez, même avant tout ceci, nous avons des chambres de commerce. Un des plus beaux centres d'apprentissage autour des métiers du numérique, de la fibre, se trouve chez nous dans le Cantal. Un des plus beaux centres d'apprentissage se trouve en Lozère. Et donc, on est aujourd'hui capable, notamment dans les visions régionales que l'on a, de booster, parce que ça attire du monde, évidemment, des formations et de mettre en place des compétences dans des territoires, au début, considérés comme improbables. Et ça prend. Je pense que quelque part, on est dans une dynamique où beaucoup de cette crise a montré à beaucoup de métropolitains, y compris en Ile-de-France, qu'il y avait peut-être un avenir dans des territoires plus verts. Et je suis persuadé que nos territoires, y compris ruraux, ont un avenir important. Mais il leur faut des outils. Encore une fois, aujourd'hui, c'est peut-être pas le TGV ou l'avion qu'il faut, mais sûrement le déploiement de la fibre essentielle. Oui, j'allais venir pour être un petit peu piquante. On parle quand même de réduire les vols intérieurs. Certains sont même interrogés. Quid du siège social de Clermont-Ferrand, du groupe pneumatique leader Michelin célèbre, s'il n'a plus de vol pour venir rapidement sur le siège, du siège vers la capitale ? Donc, c'est très bien le déploiement. Mais est-ce que cette attrition envisagée du trafic aérien, c'est quelque chose dont vous êtes insupporté ou quand même ça pose des problèmes de logistique ? Ça pose de vrais problèmes. Je crois qu'il faut retrouver une mesure. Ce n'est pas passé du tout ou rien qu'il y a la solution. Moi, qui suis bordelais, où toutes les lignes sur Orly ont été supprimées, je peux vous dire que j'en subis les conséquences tous les jours avec les industriels du tout le pôle aéronautique de Bordeaux. Donc, probablement qu'il y avait une navette avec une fréquence qui doit être ajustée. Mais clairement, ce type d'outil est nécessaire. Et je crois qu'effectivement, on est dans la complémentarité des modes de mobilité. Mais encore une fois, on s'est aperçu à l'occasion de cette crise que beaucoup de déplacements n'étaient plus nécessaires. Les visios à distance, les teams, les zoom, tout ce que vous voulez, ont permis à beaucoup d'entreprises de se rendre compte que leur cadre, souvent passé une journée de déplacement pour une réunion à Paris, Amsterdam, etc., qui peut se résoudre quasiment depuis leur domicile aujourd'hui. Et ça, ça va changer la fréquence. Donc, naturellement, le nombre de besoins va s'ajuster. Mais il faut garder du lien. Et la présence dans l'entreprise, même si on fait du télétravail, c'est, Michel Serres disait, l'entreprise, c'est un lieu de lien social. Gardons-le en tête. Ça a été dit, je crois, tout à l'heure par Geoffroy, d'ailleurs. Donc, j'ai compris, moins de vols. Donc, vous ne pouvez plus rentrer aussi facilement à Bordeaux. Formidable, Pierre Gauguet. On vous regarde avec nous à Paris. Nous étions avec le président de CCI France, un réseau de 125 chambres de commerce sur tout le territoire. Alors que le service public est sollicité plus que jamais dans les territoires, dans le cadre de cette crise du coronavirus, eh bien, les CCI sont le fer de lance de ces services publics. Merci pour cet entretien. Merci de votre attention. Une petite pause et on se retrouve pour une nouvelle séquence, une nouvelle interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501